Bonjour les graphes, et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu retour d'expérience que j'ai depuis que je fais les vidéos sur YouTube, et je vous dirai quelque part de ce que je vois également de par une plus longue expérience sur la gestion de la peur, et en fait, quelque part, la connaissance et la façon dont justement est utilisée la peur, et quelque part, c'est le plus grand ennemi de l'investisseur. Donc du coup, j'ai écrit un article en ce sens-là, comme d'habitude, le but, voilà, c'est pas de prêcher le oui, le contre, c'est d'amener une réflexion, justement, et de faire en sorte que dans votre chemin vers, justement, de meilleurs investissements, cela puisse vous aider, bien évidemment, c'est là le seul but. Donc, j'ai intitulé ces articles « Crise, pourquoi le prochain krach boursier viendra de YouTube ? ». Bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, et ça peut vous faire sourire, mais je vais exposer justement pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion. Donc, je pense que dans cet article, je vais vous expliquer pourquoi avoir peur de la prochaine crise du krach boursier va vous appauvrir, au final, plus que de prendre, en fait, ce krach de plein fouet. C'était Peter Lynch qui disait ça. Il disait, en fait, qu'il y a bien plus d'argent qui a été perdu sur les marchés en anticipant la prochaine baisse que dans la baisse en elle-même. Donc, voilà plusieurs années que j'écris sur GraphCO. Depuis quelques années, les vidéos ont gagné en engouement, et beaucoup de jeunes et moins jeunes ont pris l'habitude d'en faire leurs médias de référence. C'est très bien, car c'est clairement un vecteur de connaissances, loin des grilles des programmes obligatoires des médias classiques. Donc ça, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais il y a un « mais ». Ce qui fait vendre depuis tous les temps, c'est la peur. Les histoires qui font peur sont celles dont on se souvient le mieux, et ce sont celles également qui sont les plus populaires. Pourquoi ? Parce qu'elles sont répondues beaucoup plus facilement également. Donc, c'était déjà le cas il y a 200 ans, quand vous aviez justement de la poussière qui était dégagée par un troupeau de brebis, et qui suffisait à alerter la garde nationale d'une invasion anglaise. C'était bien évidemment le cas également bien avant et de tout temps, jusqu'à la Grèce antique et même avant. Notre pensée n'a pas évolué, malgré les progrès techniques. Nous sommes toujours dans des schémas de pensée qui sont gouvernés par la peur de l'avenir. Donc, exactement la même chose. L'être humain est une bête émotionnelle, une bête sociale, et nous avons été créés pour survivre. Et pour survivre, nous sommes câblés, notre cerveau est câblé donc à apporter plus d'importance et des réponses, surtout aux stimuli de peur. Donc ça, il faut bien le prendre en considération que d'une manière innée, de toute manière, on est des bêtes qui avons peur et qui sont en constance en train d'essayer de se protéger contre la peur. Pourquoi ? Pour la survie de l'espèce, bien entendu. Alors, YouTube est un média qui va vous proposer des vidéos en fonction de ce que vous regardez déjà et donc ce que YouTube pense qui vous intéresse. Mais YouTube va aussi vous proposer des contenus qui sont populaires. La peur étant une émotion universelle, les contenus basés sur celle-ci sont par essence donc populaire et attirent le clic. Boucle vicieuse qui se renforce donc, les médias connaissent bien cela et l'utilisent depuis bien longtemps. Pour moi, il y a un risque de prophétie autoréalisatrice. Et je le constate depuis quelques mois, même quelques années, avec les vidéos de crise et de krach boursier qui sont plébiscitées par la plateforme. C'est un petit peu le disque rayé sur ces vidéos-là. Et si, et pour celles et ceux qui sont en bourse depuis la crise des sorpras, même avant, on est bien dans un phénomène de disque rayé. Après, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, comme beaucoup s'inquiètent de la crise, beaucoup recherchent des informations sur la crise à venir, donc YouTube commence à privilégier les contenus qui en parlent. Donc, plus de monde regarde, donc c'est encore plus privilégié. Et tous les YouTubers en herbe, voyant que c'est à la mode, commencent évidemment à en parler pour tenter de récupérer leur part d'audimat. Si plus de monde regarde des vidéos de fin du monde, de crise à venir et de krach boursier, plus de monde est peu à peu convaincu. Et donc, forcément, moins de monde investit, moins de monde consomme et plus de monde se prépare au pire. En cela, si moins de monde consomme, on crée au final l'objet de nos propres peurs, un cercle vicieux, ce qu'on peut nommer la prophétie autoréalisatrice. Alors, je vais certainement aller chercher un petit peu loin, très certainement, c'est vrai. Mais de tout temps, et encore plus aujourd'hui, dans le média de masques et l'internet, pour pousser les gens à l'action, on leur fait peur. C'est pour cela que les sujets de crise, krach boursier et fin du monde sont renforcés par les algorithmes, comme étant des sujets à la mode et faisant réagir. Puisqu'il y a beaucoup de commentaires là-dessus, vous avez beaucoup de likes, de dislikes, beaucoup de commentaires. Et on sait que l'algorithme YouTube, il regarde tout ça pour justement promouvoir des vidéos. Donc, forcément, on cherche également, on pousse quelque part aussi les créateurs à aller vers ça et à aller vers des sujets controversés ou à aller vers des sujets justement qui font peur. Pourquoi ? Pour toujours l'audimat, la course à l'audimat. J'ai moi-même cédé. J'ai commencé à inclure crise et krach boursier dans mes titres. J'ai commencé à mettre des titres en grosses lettres, etc. pour vérifier justement tout ça et pour parler, mais dans le but de pouvoir attirer des gens vers ces vidéos-là, mais pour parler de bon sens, de pragmatisme, des raisons de prendre en compte certes les risques, oui, mais surtout les opportunités, des inefficiences et des déficiences du marché. Surtout ça qui est important. Si je regarde mes vidéos et les statistiques de mes vidéos, dès que je mets krach boursier, crise, ce que vous voulez, mes vidéos font plus de vues, mais aussi plus de dislikes et de commentaires négatifs. En fait, il y a beaucoup plus de réactions par rapport à ces vidéos-là, ce qui fait que ces vidéos-là sont plébiscitées beaucoup plus sur ma chaîne et donc elles ont beaucoup plus de vues. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces vidéos-là finalement, en termes de contenu, en termes de valeur, pour moi, quand je regarde ce que je fais, c'est là finalement où il y a le moins de valeur dans ces vidéos-là. Et ce sont celles qui sont les plus vues. Et c'est dommage par rapport à des vidéos d'analyse d'action, par rapport à des vidéos justement d'analyse des marchés et de conseils justement qui sont là pour vous aider à mieux investir. Et bien ça, c'est nettement moins regardé. Et pourtant, moi, je considère que c'est là réellement où j'apporte de la valeur et c'est là réellement où il y a des conseils qui sont vraiment utiles pour aider les investisseurs. Mais en gros, quand vous parlez de mental, etc., non. Les gens, ils veulent le truc qui va trader pour tout seul, ils veulent l'indicateur magique et ils veulent derrière, évidemment, qu'on leur raconte des histoires qui font peur et pouvoir justement se conforter dans leur idée que demain sera pire qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est malheureux, mais c'est ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, c'est un cercle vicieux où finalement, on est dans un système autant entretenu de la peur, donc. Donc, ce qui prouve que les gens sont attirés par ce qui fait peur et au final finissent par eux-mêmes souhaiter que cela arrive au final parce que quoi ? Ils tombent dans un biais psychologique. C'est-à-dire que derrière, pour continuer à se regarder dans la base, quand vous avez pris une première décision, c'est très difficile de revenir en arrière sur votre décision. Donc vous allez plutôt chercher à la conforter. C'est ce qui se passe quand vous vous moyennez à la baisse une action. C'est exactement le même processus intellectuel, le même processus psychologique qui se met à l'œuvre, c'est que comme vous n'avez pas la capacité, vous vous voilez la face, vous n'avez pas la capacité de prendre vos responsabilités, d'accepter, d'avoir tort, ça fait trop mal à l'ego, et bien à ce moment-là, vous allez essayer de renforcer votre première décision, même si c'est complètement irrationnel et qu'une fois délié de votre ego, une fois délié de vos émotions, vous vous rendrez compte que c'était complètement stupide comme type de décision. Mais toujours est-il qu'en gros, lorsque l'être humain prend une décision et a un attachement sentimental à cette décision, et bien c'est très 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 difficile de la remettre en cause et de revenir en arrière. Et donc en fait, ce qu'il va faire, c'est uniquement ce qu'on appelle un biais de confirmation en psychologie, c'est-à-dire rechercher des informations qui vont le conforter dans son choix, le conforter dans son idée. Et ça, bien évidemment, malheureusement, on va vers un mode de pensée unique, et bien évidemment, ça ne fonctionne pas, puisque pour être le plus pragmatique possible, il ne faut pas être biaisé par un seul mode de pensée. Donc malheureusement, les vidéos où je parle de krach boursier et de la crise sont bien plus de vues que mes vidéos d'analyse de conseils pour mieux investir, alors que je trouve que ce sont dans ces vidéos-là, moins vues donc, que se trouvent les meilleurs conseils vraiment utiles pour chaque investisseur. Alors pour autant, sans céder à la vague d'utilisation de la peur, comment faire en sorte que les gens réalisent qu'il y a une autre façon de voir les choses, qui à long terme leur apportera bien plus que de tout voir en noir continuellement et être ce qu'on appelle des permabères. C'est là où le média de masse arrive à transformer des histoires, des interprétations et des opinions en faits. Vous le savez, on le répète assez souvent. Si vous répétez en fait une ineptie, si vous répétez quelque chose qui est une opinion, mais avec des exemples, des arguments, etc., même s'il y a toujours les contre-arguments qui permettent de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, que vous vous focalisez là-dessus, si vous le répétez suffisamment longtemps, en fait, vous allez vous rendre compte que ça va devenir comme si c'était un fait, comme si c'était une vérité. Et c'est là où est clairement le danger quand des mensonges ou qu'on ne vous montre qu'une face des choses et qu'à force de les répéter, ça se transforme dans votre esprit en vérité. C'est là où le biais psychologique commence. La plus grande erreur est que les gens se focalisent alors sur le risque, la peur et les dangers, mais ils deviennent passifs. Souvent, les gens répondent à mes vidéos ou articles en me demandant comment je peux être optimiste alors que les États sont endettés, les entreprises encore plus, les banques centrales impriment tant de billets que l'hyperinflation n'est qu'une question de temps, la destruction de la valeur de la monnaie, que la fin du dollar arrive, la faillite des États et la prochaine guerre. J'entends et je vois tout cela. Je comprends ces risques. Mais cela ne m'empêche pas de voir que dans tout risque, il y a une opportunité. Je ne suis pas là pour vous prédire la prochaine crise, pour ensuite aller fanfaronner d'avoir eu raison sur les plateaux télé en ayant deviné la date magique. Et surtout, en fait, ce que je fais, c'est que je répète mon disque rayé pendant suffisamment longtemps et à un moment donné, oui, je finirai bien par avoir raison. Alors que tout le monde sera passé à côté du fait que si ces gourous investissaient vraiment leur argent sur ce qu'ils pensent, alors ils seraient majoritairement ruinés. Car encore une fois, on oublie le timing. Une prévision sans timing, ça ne vaut rien. Et le timing fait tout en investissement. Je ne suis pas stupide, tout du moins, je ne pense pas l'être. Je vois en effet tous ces risques autour de nous. Mais ces risques ne sont pas nouveaux. Le monde a toujours connu des risques et continuera d'en connaître. La vérité, c'est que la majorité ne se réalise pas ou alors met très longtemps à se réaliser. Et pendant ce temps, des opportunités se forment, que les esprits biaisés et non pragmatiques sont frustrés de ne pas saisir a posteriori, renforçant leur idée que les dés sont pipés pour éviter de se responsabiliser et de voir la vérité en face. Ils se sont eux-mêmes laissés piper par une façon unique de voir le monde, celle bercée par la peur. Depuis que j'investis en bourse, il y a toujours eu des risques. De tout temps, il y a toujours eu une bonne raison de s'inquiéter de l'avenir. Mais mise à peur, alors là il y a un bon lapsus, mais mise à part vendre des journaux ou des formations pour cacher votre or au fond du jardin et acheter trois boîtes de concerts, la majorité ont loupé l'un des plus importants marchés boursiers haussiers de l'histoire. Vous allez me dire, mais c'est artificiel, cela ne durera pas. Soit, mais c'est encore une hypothèse sans timing. Et sans timing, vous ne perdez peut-être pas d'argent en bourse, mais vous perdez l'opportunité d'en faire. Tout est question d'horizon de placement. La peur, c'est facile à vendre. L'optimisme, c'est là que c'est beaucoup plus difficile à vendre. Et on le voit par tous les commentaires négatifs dès qu'on est un petit peu optimiste. D'ailleurs, regardez les journaux. Est-ce qu'il y a de l'optimisme sur les journaux ? Non, on vous montre toujours la misère et les choses qui vont mal. Pourquoi ? C'est ça que les gens regardent. Sinon, les gens, ils zappent sur l'optimisme. Tout est une question de calculer le ratio gain-risque. Et en tant qu'investisseur, on ne cherche pas à omettre les risques, aucunement, en mettant nos lunettes roses et en priant que tout ira pour le mieux. Non, le but est d'intégrer les risques, d'intégrer les probabilités et de réfléchir à quelles sont les opportunités aujourd'hui qui peuvent me permettre de profiter, avec le bon timing, du fait que la fin du monde n'est pas encore pour demain, tout en me donnant une protection si jamais c'était le cas. Regardez le nombre de gourous économistes en tout genre qui ont annoncé l'hyperinflation depuis 2009 et le fait qu'il fallait tout investir dans l'or. Je vous laisse comparer la performance de l'or contre les actions et en plus avec l'or, vous ne touchez pas de dividendes. La bourse est et sera irrationnelle. C'est incontestable, mais ce n'est pas une raison pour ne pas y investir. Il y aura des récessions et il y aura des crises, mais en tout temps, il y a surtout de bonnes entreprises avec des brevets, des usines, des actifs et surtout des avantages compétitifs. Des entreprises qui, grâce et non à cause de l'irrationalité des gens et des investisseurs, sont vendues sur les marchés par moment à des niveaux bien inférieurs de leur valeur réelle. C'est ce que l'on nomme une bonne affaire. Mais ces bonnes affaires, c'est comme les soldes. Malheureusement, en bourse, quand c'est les soldes, c'est le seul endroit de la Terre où les gens ont peur et ne se ruent pas sur les bonnes affaires. C'est quand même énorme. Donc, le boulot d'un investisseur n'est pas de s'inquiéter de demain et de se cacher dans une cave en attendant que cela arrive. Le boulot d'un investisseur est de voir le risque, de l'analyser, de l'évaluer et de se demander comment en profiter. Depuis des années, on vous dit que le chômage est haut, que l'économie va mal. Du coup, les taux sont maintenus bas. Et c'est vrai, ce n'est pas réjouissant pour l'avenir. Pour autant, ces taux bas furent une opportunité pour acheter à crédit des biens immobiliers ou des SCPI, qui aujourd'hui se sont fortement appréciés en plus des différents coupons et dividendes que vous avez reçus. Alors, bulle ou pas bulle, là n'est pas la question. La question est qu'à tout moment noir avec un pic de pessimisme, il faut vous demander s'il n'y a pas une opportunité là d'en tirer profit. Car au final, c'est qu'une question d'état d'esprit. Nous aurons une crise à l'avenir, c'est certain, mais je ne suis pas là pour deviner quand et pourquoi et encore moins les conséquences. Je suis là pour analyser le risque, analyser les business et leurs valeurs et identifier des moments où le marché m'offre une opportunité que tout le monde a trop peur de prendre. Je ne suis pas au pays des bisounours. Je ne décide pas d'être positif pour être positif. Je décide de ne pas réfléchir avec une seule perspective, celle communément de la peur. Il y a toujours un marché haussier quelque part. C'est pourquoi vous m'avez vu, certes, être acheteur d'actions récemment ces derniers mois, mais aussi me couvrir avec, sur mon portefeuille long terme, des minières. Et ainsi m'exposer également à la remontée des matières premières à cause potentiellement de tous les risques cités plus haut. Le plus important est de ne pas perdre d'argent, mais de se donner les moyens, de saisir les opportunités tout en limitant le risque au strict minimum. Si demain l'inflation repart à cause de la planche habillée, alors j'achèterai encore plus de minières pour me couvrir. Et si le populisme arrive au pouvoir et les mesures de protectionnisme adviennent, alors je me tournerai vers la nourriture qu'il faudra bien manger, même dans une économie chancelante. A chaque problème, sa solution. A chaque problème, il y a une opportunité derrière. Il faut creuser, il faut lire, il faut justement continuer en permanence de s'instruire et de ne pas choisir juste une pensée unique, biaisée justement, et qui nous amène à de la passivité. Alors, comme disait Jean-Claude Van Damme, l'important est de rester actif, de rester aware. On doit avoir la perception de tout. Jamais le verre à moitié vide, jamais le verre à moitié plein, mais le verre dans son ensemble. Soyez au courant des risques, mais soyez persuadés que le pire n'est jamais certain, tout comme le meilleur d'ailleurs. Et demandez-vous si le pire n'est pas certain, alors comment profiter de la situation actuelle ? En prenant des risques certes, mais des risques mesurés, calculés. Ne décidez pas de voir le verre à moitié plein ou vide, décidez de voir le verre dans son ensemble, sans a priori, sans certitude, en vous laissant porter par le seul raisonnement actuel, intellectuel qui vaille, celui de suivre le bon sens de ce que vous connaissez, allié à ce que vous disent les entreprises dans leurs résultats. Ne soyez ni pessimiste, ni optimiste, mais un investisseur pragmatique. Donc, ajustez vos voiles par rapport aux événements, ne prévoyez pas les événements, ne soyez pas sûr des événements. A la fin, le seul qui survit, c'est l'investisseur pragmatique qui s'adapte, qui sait s'adapter. Et pour s'adapter, on ne peut pas avoir d'a priori. Si vous avez des certitudes, vos biais psychologiques vous empêcheront de pouvoir vous responsabiliser et du coup, changer plus facilement votre fusil d'épaule. Donc, pas d'a priori, pas de certitude. Les événements sont là, les risques sont là. Il faut les évaluer de la manière la plus juste et la plus objective possible. C'est ça réellement qui fera tout le temps la différence dans votre manière d'investir. Et donc, du coup, craque ou pas craque, crise ou pas crise, on s'en fout. Ça arrivera, ça finira par arriver. Mais derrière, c'est comment vous pouvez en tirer profit. Et justement, si vous êtes un investisseur, quelque part, les moments de crise, les moments où ce sont les soldes, les moments où personne ne veut acheter et tout le monde bazar de tout, c'est le moment où vous, ça doit vous intéresser le plus. Parce que l'inefficience des marchés, finalement, c'est ce qui vous permet de faire une performance supérieure au marché. Parce que s'il n'y avait pas des personnes qui psychologiquement larguaient des titres en dessous de leur valeur réelle, eh bien, vous ne pourriez pas acheter, vous ne pourriez pas acheter de très bons business en dessous de leur valeur réelle. Et donc, derrière, profiter de bonnes affaires qui feront votre performance à long terme et qui feront en sorte que vous bâtiez le marché. Donc, quelque part, c'est un cercle. Et derrière, ce que l'on cherche, nous, c'est à profiter de ces inefficiences de marché. Voilà un petit peu sur cette vidéo par rapport à tout ce que je peux lire aussi et à voir aussi toutes les suggestions qui me sont faites sur YouTube, à chaque fois sur des vidéos qui font peur. Donc, mon but n'est pas d'être positif pour être positif. Mon but est d'être pragmatique. Mon but, à chaque fois, c'est d'essayer d'éviter de me noyer dans un schéma de pensée et d'essayer de voir le plus possible les choses dans leur ensemble pour pouvoir à chaque fois me poser la vraie question, c'est comment je peux profiter ? Comment je peux en profiter ? Quels sont les secteurs ? Quelles sont les entreprises qui peuvent me permettre, justement, de réduire les risques à leur minimum tout en profitant potentiellement d'un essor ? Donc, c'est toujours ça, cette réflexion-là qui alimente l'investissement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines et je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Excellente journée à vous, les graphes. Salut ! Sous-titrage ST' 501